La Jinssen, 22h à minuit sur Phone Radio. On va accueillir Elia avec notre invité John Rachid ce soir. Bonsoir Elia. Bonsoir. Bonsoir Elia. Salut. T'as 19 ans, t'es de Lyon et si on parle de John Rachid, c'est parce que là il va devoir faire ton petit copain, c'est un petit peu ça. Le but du jeu des futurs mariés, donc je te redonne la règle John Rachid, c'est d'appeler son père ou sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère. De lui annoncer qu'on se marie dans un mois et là en l'occurrence, c'est avec toi et d'avoir l'approbation de sa maman, c'est-à-dire qu'elle assiste au mariage. Si elle assiste au mariage, c'est gagné, si elle ne veut pas y aller, c'est perdu. Donc il va falloir être très très fort parce qu'à un moment donné, tu vas parler à la maman. Je suis excellent comédien, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout, c'est à Lyon, vous aurez pu prendre quelque chose autre part en France. Mais les relations à distance, tu connais. Je retourne à Lyon tout le temps, je suis de Lyon. C'est chez toi. Je vais me faire casser la gueule en rentrant par sa mère. Écoute, je ne sais pas comment ça va se passer. Ici, tout est surprenant. Elia, on va appeler ta maman. Elle est plutôt comment ta maman ? Très méchante. Franchement, elle peut être compréhensile et pas compréhensile. Donc on verra bien. Autant te dire qu'à 19 ans, tu lui annonces que tu vas te marier. À mon avis, elle ne va pas être super contente. T'as un copain ou pas en ce moment, Elia ? Non. D'accord, en plus. C'est mieux quand même. Oui, c'est mieux. Alors Elia, à tout moment, tu pourras intégrer John Rachid. On imagine qu'il est à tes côtés. Et que là, ce soir, vous annoncez là. Parce que c'est une bonne nouvelle. Vous allez vous marier. Et Elia, on appelle donc ta maman, Isabelle, qui a 49 ans. Et c'est en direct sur Fun Radio. C'est parti, les futurs mariés. Et en Facebook Live, sur le Facebook de Fun Radio et de Love in Fun. Allez vous connecter. Allô ? Allô ? Allou, maman ? Bonsoir, ma princesse. Comment va-t-il ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Ça va. Hâte de me coucher, mais ça va. Ouais, t'as l'air fatiguée, hein ? Un peu, oui. Une dure journée. C'est vrai. Dis-moi. Alors, écoute, tu m'as dit. Écoute, bon, je sais que... Bon, il faut que je te dise un truc. Ouais. Mais tu me promets de ne pas t'énerver. Ça dépend du truc, hein. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète. Je te connais un peu. Je vais t'expliquer. Alors, donc ça fait deux mois que je côtoie un garçon. Ouais. Et en fait, on s'est connus sur Instagram. Bon, il a dit à Lyon. Et bon, il me trouvait jolie, tout ça. Et en fait, comment dire ? Il m'a demandé un mariage. Attends, tu dis deux mois ? Ouais. Il te demande déjà un mariage. Mais écoute, on a eu le coup de foudre. Je sais que c'est le bon. Et tu sais que c'est le bon. Et tu sais combien de fois ta mère l'a dit que c'était le bon ? Hein ? Et puis regarde où j'en suis. Non, non, mais attends. Deux mois ? Ouais. Deux... Bah, maman, ça y est. C'est pas important, ça. Donc, il y a eu le coup de foudre et puis on est amoureux l'un de l'autre. Donc, je vois pas le... Un coup de foudre. Mais tu sais quoi ? Un coup de foudre, ça dure pas. Donc, voilà, c'est... Comment dire ? C'est du n'importe quoi. Deux mois. Non, 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 Elia. Non, non, là, 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 tu m'énerves, là. Attends, maman, c'est pas tout. Attends, maman. Non ! Comment dire ? Non, pas deux mois ? Maman, écoute, le mariage est prévu dans un mois. Là, tu te fous de ma gueule, là. Non, maman. Là, tu te fous de ma gueule. Si, Elia, tu te fous de ma gueule. Dans deux mois. Non, mais attends. Et tu vas te marier avec quoi ? Quel argent ? Bah, le truc, c'est que... Bon. Sur YouTube, il a plus de 5,4 millions d'abonnés. Donc, de l'oseille, il n'en manque pas. Mais on s'entend de ça. Tu l'épouses pour son oseille ou quoi ? Non, mais Elia, là, tu... Je vais pouvoir t'aider et tout pour payer l'appartement et tout ça. Mais non, mais là, tu... Comment dire ? Tu blogues, là. Elia ! Non, non, non. Mais il soit compréhensible, même. Faut que je sois compréhensible. Tu le connais depuis deux mois. Sur YouTube, en plus. Donc, il est... Mais... Oh, putain ! Maman, il a de l'argent. Il a de l'argent. Il a de l'argent. Mais c'est génial. Il a de l'argent. Non, mais tu rêves ou quoi ? Tu crois que tu lui donnes son argent ? Écoute, et là, en fait, je n'ai pas dormi chez papa cette semaine. Et là, je suis chez lui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te le passer. Et tu vois, c'est avec lui parce que... Attends, ton père, il sait que tu es avec lui ? Ah non, je lui dis que je dormais chez une copienne, comme d'habitude. Mais je vais l'appeler ton père, moi. Je vais lui dire. Bonsoir, madame. C'est qui, toi ? Bonsoir. Bonsoir. John Rachid, enchanté. Comment allez-vous ? John Rachid. Et en plus, comment dire... Non, mais le mec qui fait genre, comment dire, gentil et tout. Alors, attends. Madame, moi, je suis ravi de vous parler, vraiment. Depuis le temps que votre fille vous parle de moi. Attends, 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 avant que tu défonces ma fille, attends. Ah non, mais je n'ai rien à faire encore. Oui, bah justement, justement, tu ne vas rien faire. Parce que ça ne fait que deux mois que vous connaissez. Ah, d'accord ? Vous savez, des fois, il y a des coups de foudre, madame. Des coups de foudre. Des fois, on est amoureux et puis on ne choisit pas et ça vous tombe dessus. Et puis là, ça m'est tombé dessus et je suis très content. Ah oui, tu es très content. Et puis dans deux mois, tu veux te marier avec elle. Et tu sais qu'elle a dit... Mais t'inquiète, là, tu fais quoi dans la vie aussi ? Alors, moi, je suis comédien et j'ai 35 ans. Je ne sais pas, moi, je suis tellement en colère. Je ne trouve même pas de nom d'acteur. Car oui, Richard Anconina. Madame, vous êtes très drôle. Et ça, c'est déjà très bien parce que j'avais envie de m'entendre bien avec ma belle-mère. Excusez-moi, je me permets, je vous appelle belle-maman. C'est bon ? Non, 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 attends, 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 attends. Attends, tu n'es pas encore dans la famille, mon gars, déjà. Vraiment, je suis ravi d'être dans la famille. J'ai très envie. Oui, bah pas moi. Du moins, pas tout de suite. Donc, je veux bien. Ok, vous êtes amoureux, d'accord. Mais bon, tu sais, moi, comment dire, j'ai mis trois ans pour épouser ton père. Donc, bon, ok, on a niqué d'abord. Mais bon, on a discuté après. Mais bon, on a mis quand même trois ans pour le mariage. Mais madame, ça vous est déjà arrivé un coup de foudre ? Non, jamais. Bah moi, excusez-moi, j'ai un cœur. Et puis, votre fille est sublime. Ça s'est passé comme ça. Et il y a un moment, il ne faut plus attendre. Moi, j'ai 35 ans, je n'ai pas le temps. Ah ! Et Elia, il a dit quoi ? Il a dit qu'il avait 35 ans ? Oui, j'ai 35 ans. Ma fille, elle a 19 ans. Et alors ? Je veux dire, à l'époque, c'était pire. Aujourd'hui, encore, ça s'est calmé. On attend la majorité. Mais à l'époque, Claude-François, sa femme, elle avait 16 ans. Mais je m'en fous de Claude-François. Moi, il est mort. Mais non, mais qu'est-ce qu'on s'en tâte de Claude-François ? Non, mais lui, il faisait ce qu'il voulait. Mais c'est ma fille. D'accord ? D'accord, mais tout est dans le respect. C'est une histoire sérieuse. Sinon, je ne demanderais pas sa main. Sinon, ce serait vite fait et passé. En tout cas, je prendrais soin à votre fille. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ouais, c'est ça, oui. Non, écoute. Oui. Écoute-moi. Allô ? Oui. Tu viens au mariage, oui ou non ? Écoute, fillette, je viens au mariage, mais dans 3 ans. D'accord ? Ou dans un an. Ou dans... Voilà. Mais pas dans 2 mois. OK ? Bon, eh bien, elle a dit oui. Elle a dit oui ! Elle a dit oui ! Oh ! Isabelle ! Isabelle a dit oui ! Alors, je ne sais pas comment c'est possible qu'elle ait pu dire oui. Mais pas dans un mois. Alors, Isabelle... Dans 3 ans. On est sympa. Isabelle, c'est une daronne dance floor. Je vous le dis tout de suite. Franchement, elle dit niquer, Isabelle. Elle a dit niquer. Elle a dit niquer. Elle a dit niquer. Elle a dit niquer. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.